Bonjour à tous et bienvenue à bord de Tara. Nous sommes en pleine mer et nous sommes un peu perdus. Vous avez posé la question, comment fait-on pour se repérer en pleine mer ? Alors, le plus simple, c'est qu'on va demander au capitaine, Martin. Allons le voir. Bonjour Martin ! Bonjour ! Eh bien, comment on fait en mer ? C'est simple, en fait, aujourd'hui, on navigue de manière moderne. On a donc un système de positionnement par satellite qu'on appelle le GPS et qui est renvoyé à un traceur de carte électronique, comme à la télé, un tout peu. Et en fait, le monde a été quadrillé avec des méridiens, on voit un parallèle et par contreculaire. Donc le GPS nous permet d'avoir le bateau sur une carte. Voilà, et puis ici, on a sa route, sa vitesse, on a la voile, la position. Ah bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je crois que j'ai l'impression qu'il n'y ait plus de GPS. On va faire un black-out, on dirait bien là-haut. Aïe, aïe, aïe ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de black-out ? Carole, la cuisinière, va nous expliquer. Carole, on n'a plus de GPS, comment on fait pour se repérer ? Euh, bah c'est très simple. Donc j'ai la carte papier, j'ai la règle CRA, j'ai le journal de bord. On a toutes les heures notre position GPS, avec notre câble et notre vitesse. Grâce à la latitude qui est à l'horizontale, et la longitude qui est à la verticale, je vais pouvoir trouver le point exact de notre dernière position. Et ensuite, je prends le cap. Je prends la dernière distance parcourue. Oh là là, c'est un peu long tout ça ? Ouais, c'est un peu long. Euh, voilà, et là... Hop, on est là. Et après, il faut aussi tenir compte du courant et donc de la dérive, avec le vent et le courant. Bon, on va voir si Yves a une deuxième solution. Yves, c'est le second capitaine du bateau. Et lui, il est sur le pont. On se dépêche. On a un blackout, on n'a plus de GPS. Comment on fait pour se repérer ? Ah, ben, c'est pas grave. Si on est loin en mer et qu'on n'a pas d'autres repères, on va se repérer grâce au soleil ou aux étoiles. On peut faire une position précise avec... Là, j'étais en train de m'entraîner justement avec le sextant. Je l'utilise plus très souvent. Alors, je mesure la hauteur du soleil précisément. Top ! Et je regarde l'heure précise à la seconde avec le sextant et une montre. Avec les effets mérinotiques et ma calculette, tu vas aller calculer la position précise où nous nous trouvons. Chaque fois que le ciel sera dégagé, je vous donnerai la position. Incroyable ! Merci Yves ! Bah, qui c'est là-haut ? Hé, John ! Tu vois quelque chose ? Attends, attends, je cherche ! Ah, c'est bien là-bas ! Tu as peur ! Terre ! Terre ! Terre ! Sous-titrage ST' 501